Et je vais faire pivoter ma pièce de bois pour pouvoir développer la spirale. On s'aperçoit que ce motif descend, monte jusqu'ici, ce que j'appelle un point haut, redescend et revient chercher le centre, revient monter vers le centre. On pourrait l'imager en quelque sorte en disant que c'est un toboggan. Alors, première chose que je fais, je viens casser les angles qui sont trop importants ici et donc inutiles. Je vais dégrossir le motif avec une gouge creuse. C'est-à-dire que pour atteindre le point haut qui se trouve ici, le premier point haut qui se trouve ici, il va falloir que j'enlève de la matière autour de ce tracé et aussi, je dois tenir compte du profil, de la matière autour du tracé que j'avais dessiné tout à l'heure. D'accord ? Donc, de la matière ici, de la matière ici, de façon à engager en quelque sorte la première pente de mon toboggan. Pour le départ du volume de la spirale, je rappelle que j'ai fait un repérage, je dégage de la matière. Pour donner naissance, donc, partie du motif. Donc, c'est un travail de dégrossissage et non pas un travail de finition. Voilà. Donc, on voit déjà de la matière partant de là pour arriver sur ce point haut. Je vais utiliser le panel de cintres dont je dispose, enfin, en tout cas, une partie du panel de cintres dont je dispose pour les opérations suivantes. Et l'opération suivante, c'est une opération de frappage. C'est-à-dire que je vais venir frapper les parois de mon motif, le découper, découper mon dessin, donc, du coup, vraiment faire de la sculpture. Et, une fois que j'ai frappé, que j'aurai frappé les parois de mon motif, je vais venir les dégager pour faire apparaître le volume. Je prends les outils qui correspondent à quelque chose près au dessin que j'ai exécuté, donc, à une série de courbes avec mon modèle. Et, donc, je viens petit à petit découvrir ces parois. Et, du coup, même si nous ne sommes qu'au début de l'exécution, on commence déjà à voir apparaître le motif et à libérer, en quelque sorte, la partie abstraite de la masse. La courbe de mon tracé se resserre. Donc, je frappe à l'aide de la massette, parce qu'il faut quand même taper d'une façon assez conséquente dans le bois. Ensuite, je viens dégager de la matière. Et là, assez vite, donc, on voit apparaître le volume. Au final, la partie que je suis en train d'exécuter, de dégrossir, parce qu'évidemment, ce n'est pas fini, là, c'est de la recherche de volume. Je suis parti d'ici et je suis monté progressivement jusqu'ici. Je suis parti d'ici, je suis monté progressivement jusqu'ici. A partir de là, je vais maintenant redescendre, enlever de la matière, ici, pour revenir vers le centre. Et, en fait, ça veut dire que j'ai un point haut, ici, que je ne touche pratiquement pas, et un deuxième point haut, ici, que je ne touche pratiquement pas. Une façon très simple de le voir, les deux parties sur lesquelles le crayon vient appuyer sont forcément les parties hautes. Et tout le reste est en dessous, c'est du volume qui est enlevé. Je reprends une gouche creuse. Je viens dégager de la matière une deuxième fois. Pour développer, donc, la deuxième partie du motif. Et là, on voit déjà les volumes, le développement du motif prendre forme. Donc, cette idée de spirale qui démarre, qui monte, qui descend. Du coup, je vais venir, maintenant, refrapper la deuxième partie des parois, en quelque sorte. Toujours avec des gouges cintrées, mais forcément, de plus en plus, avec des cintres de plus en plus accentués, puisque l'arrondi de la spirale se retrécit petit à petit. Alors, il est évident qu'il faut faire attention, quand on dégage ces parois, de ne pas insister trop quand même. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois pour ne pas casser le bois. Donc, je viens finaliser l'exécution du dessin par le fait de frapper en volume. Je redégage de la matière, de façon à faire apparaître ce que j'ai appelé les parois du motif. Mon travail n'est évidemment pas fini, mais l'idée de cette spirale est déjà en place. Avant de continuer, plus en avant, par rapport à ce travail des Bosch, ne pas oublier, donc, que le motif en situation va se retrouver droit. Moi, je le travaille pour des questions pratiques à l'horizontale, mais en fait, en réalité, on va le retrouver à la verticale. Le fait de partir de zéro, de remonter, de descendre et de remonter, me permet en tout cas, sous cet angle-là, de faire ressortir la partie centrale. En d'autres termes, si je n'enlève pas suffisamment de matière ici, je ne pourrais pas voir cette paroi-là. On pourrait dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une marche d'escalier, comme deux marches d'escalier, d'accord ? Un palier et un deuxième palier.